Trois techniques pour améliorer ses discours, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Tu es le bienvenu sur cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on va te parler de trois astuces pour pouvoir en fait, eh bien, ralentir son discours lorsqu'on parle devant des gens, lorsqu'on est en rendez-vous avec quelqu'un. Comment ralentir son discours ? Quelles astuces peut-on utiliser ? C'est ce que tu vas apprendre et que tu auras appris à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, je t'invite à découvrir mon guide et podcast exclusif 7 habitudes gagnantes dans lequel je te partage 7 habitudes quotidiennes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes finances et tes relations. Il y a un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Première astuce que je partage avec toi, c'est d'augmenter les temps de pause afin de permettre aux gens de penser à ce que tu viens de dire. Lorsque tu te mets à parler, lorsque tu fais un discours, lorsque tu parles avec des gens, t'arrêter un instant pour leur laisser penser à ce que tu viens de dire, est vraiment puissant. D'ailleurs, tu sais ce que je viens de faire ? Je vais exactement de faire ça. Je m'arrête de parler quand je veux et je te permets en fait de penser, de t'arrêter. Alors sur YouTube, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment pratiqué parce qu'on cherche à capter l'attention. Mais dans la vraie vie, si tu te mets à faire les pauses, à t'arrêter de parler quand tu veux, les gens vont pouvoir mieux mémoriser. Et donc, lorsque tu vas faire cette technique, tu vas ralentir ton discours et permettre une bonne mémorisation des autres. Deuxième technique, c'est faire varier le rythme de tes paroles en ralentissant par un moment et en accélérant à d'autres moments. C'est une technique de manipulation ou d'influence en tout cas qui est très très connue mais que je partage avec toi dans cette vidéo également. C'est le fait d'aller très très vite sur des informations de piètre qualité, comme là je suis en train de le faire, d'accélérer le nombre de mots à la seconde et de ralentir pour te rappeler qu'il est très important que tu sois capable de permettre la mémorisation des autres en ralentissant un texte. Parce que si tu parles toujours à une vitesse comme ça, les gens vont pouvoir s'adapter à une vitesse, mais lorsque tu vas ralentir, ils vont pouvoir bien mieux mémoriser ce que tu as à leur dire. Troisième technique, c'est ne chercher pas à mettre trop d'énergie dans ta façon de parler parce que souvent on essaye de trop mettre d'énergie, de bouger son corps, etc. Il faut surtout être soi-même car comme tu le sais, le langage non-verbal est beaucoup plus important que le langage verbal et donc il faut que tu sois authentique et que ce que tu dises passe par rapport à ton corps et donc ton corps doit être au bon rythme par rapport à ta voix et assure-toi bien d'avoir aussi un corps qui soit en adéquation avec le discours que tu as à dire. C'est déjà la fin de cette vidéo, si tu l'as appréciée, je t'invite à découvrir cette vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à me rejoindre sur responsable d'affaires.fr dans lequel je partage avec toi d'autres techniques, d'autres astuces pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une bonne suite de journée, à bientôt.